WOOOOOO Et là où est Gordon Deuza ? Alors je suis avec Anthony Deuza et Alex en 2 a Grouché ! Hein ? On est revenu de Ripa ! Vous connaissez Ripa ? Non ! Mais c'est Paris. On est revenu, on est passé quand on est revenu des States. On est passé par Ripa. On est passé par Lutes. On est passé au Panama ! Panam, Panam, on arrive... Et euh... On a fait des petits achats. on fait des petits achats qu'on va voir c'est des achats de paname ça ça c'est du vrai ça c'est du lourd hein on va voir de suite tout ça après le wesh ma gueule le wesh wesh générique bon ok on a commencé par un passé des commandes en fait ça vient pas de paris mais c'est pensé par paris quand elle passait par la douane ça c'était commandé en chine directement là bas chez les chinois vas-y envoie qu'est ce que c'est un truc bizarre alors bon déjà ça est ce que vous avez entendu parler du trou bleu non c'est pas un trou bleu c'est en fait une clé usb une clé usb de 64 gigas incluant 101 jeux pour la playstation mini vous savez que la playstation mini manque cruellement de jeux qu'elle n'a que 20 et sélection voilà elle est sympa mais assez limité alors la boîte elle est défoncée je sais pas comment ils se démerdent alors ça c'est ça quand vous prenez des frais de port vraiment pas cher ils mettent ça juste dans une enveloppe comme mais quand même qu'est ce qu'ils ont fait ils ont dansé dessus qu'est ce qu'ils ont fait c'est les chiens à la droite c'est chinois chinois supporte pas les chinois les chiens c'est pas possible je sais pas il marche dessus il danse c'est ça là j'ai qu'est ce que vous faites à la douane je peux savoir comment ça se passe alors c'est peut-être pas la douane c'est peut-être le transporteur pareil pour toi qu'est faire avec il danse il se savonne avec alors l'avantage de cette clé usb c'est qu'elle ne modifie pas l'interface même si certains diront l'interface elle est pourrie il aurait bien fait de la modifier enfin ça garde la même interface sauf que ça rajoute une centaine de jeux voilà et en plus l'avantagent bon je suis pas le premier à la tester vous pouvez voir les vidéos d'alex express entre autres ou voilà oui vous montrer justement qu'il y avait également fourni avec la clé usb un hub un hub qui permet donc de brancher jusqu'à trois manettes mettre en fait il y en a quatre il ya un plug ici et 3 au dessus c'est drôle il a fait tomber la boîte et qu'il y a un c'est drôle donc voilà ça je vous mets le prix en dessous parce que j'ai oublié et sur le même site j'avais commandé sega master system c'est une petite cartouche même voiture pu en attendant l'ouvrir mais tu m'as dit une petite cartouche sega alors c'est marqué sega master system sans jeu en un en fait il n'y a pas que des jeux master system il ya également des jeux megadrive dessus pour jouer sur votre game boy advance à tester je n'ai pas encore testé alors quand je dis que je fais des tests on dit ouais tu dis que tu vas tester et on voit jamais la vidéo c'est juste que je filme pas quand je fais des tests bon c'est vrai que bon dans l'avenir là je suis quand on aura le temps de faire les vidéos de nos tests tout ça quand on aura une vraie gaming room parce que là c'est une solution provisoire je cherche à m'installer et à faire une vraie gaming room un jour si douche pour expliquer le problème et là on fera on fera des live on fera du stream on fera des tests là on aura le temps mais là c'est un peu coincé on est là une fois par semaine uniquement donc voilà ça qu'on ne fait pas plus de vidéos que ça et qu'on privilégie évidemment la qualité à la quantité donc ça voilà c'est les achats chinois ensuite voilà on se retrouve à paname 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 on arrive non non un portefeuille tu peux pas dire d'abord ça vient de la fnac tu l'as dit toi non non là maintenant ça vient de non non il n'y a pas que la fnac à paris il ya plein d'autres trucs plein d'autres boutiques donc on était un jour en transit à paris lors de notre retour des états-unis et je suis allé à la fnac sans eux parce qu'ils étaient morts dans le canapé vous voulez venir à la fnac on voulait venir tu voulais ouais c'est juste le corps qui voulait pas la tête voulait mais le corps ne suivait pas donc parmi les petites soldes qui avaient à parce que c'était des petites soldes qui avait à la fnac n'y avait pas grand chose ce portefeuille harry potter 14 euros 99 il est à moitié pris donc à 7 euros 50 tiens c'est pour toi merci j'ai pris un film un film le royaume de gaoul le royaume de gaoul hein c'est le c'est le film de ma magique système parce que c'est une histoire fantastique avec des débuts c'est chouette c'est chouette c'est quoi copie copie digital en fait c'est ça te permet de le télécharger pas sûr toujours sur le thème d'happy potter harry potter donc ce cahier un cahier de notes pour 7,99 à 50% ce qui fait que 4 euros seulement un beau magnifique cahier d'harvard ouais au bois d'hocvart on va poudlard harvard ok et dernier achat de fnac donc c'était la fnac saint-lazard un manga en face alors c'est pas un manga c'est une bd albator c'est une bd albator dessinée par jérôme alquier donc un français il l'a fait avec toutes les autorisations de le dji matsumoto donc l'auteur original tout ça et bon vous connaissez peut-être jérôme alquier qui fait énormément d'illustrations notamment de jaquettes dvd il est souvent dans le japan expo moi je l'avais rencontré un cartooniste dans le début des années 2000 à l'époque où il sortait un trait le trailer la vidéo trailer de chevalier zodiaque ades senseya ades avant que le dessin animé n'existe il avait sorti la bd existait enfin le manga existait et il avait sorti un trailer exclusif qui avait un petit peu relancé l'intérêt autour de senseya en animation et je suis à peu près sûr même s'il est par modestie il dira jamais que c'est vrai mais je suis sûr que son trailer il est pour beaucoup pour le retour de senseya en animation et après ades on sait ce qui s'est passé il ya eu plein de séries dérivées enfin senseya a enfin refonctionné alors qu'on n'avait plus entendu parler enfin en termes d'animation ça faisait peut-être 15 ans qu'il n'y avait plus rien eu en termes d'animation autour de senseya donc merci jérôme et bravo pour cette bd albato je n'ai lu que le début pour l'instant je n'ai pas lu en entier mais c'est super bien dessiné et donc c'est c'est une bd un comme vous voyez mais dans le style bd plutôt manga non bd comme chez nous prend franco belge bd style tintin c'est pas un manga manga c'est petit on est assez petit ça c'est ce qu'ils lisent non c'est pas une chose c'est ce qu'ils lisent dans dans le métro au japon tu les vois tous lire au sable dans le métro japon t'imagines il ya plus de place comment ils vont je suis pas raciste comment tu utilises ça dans le métro pas c'est trop grand il ya que les belges qui arrivent à lire ça dans le métro enfin bref c'est super bien illustré les couleurs sont magnifiques et il n'y a pas de blanc comme vous voyez c'est pas bon c'est pas la bd franco belge oui allez il ya un peu de blanc mais c'est c'est super super stylé et bon ça s'adresse essentiellement au public français c'est pour ça qu'il a choisi ce format là qu'on commence comme comme par la gauche enfin parle le début enfin pas quand les mangas enfin bref voilà mais bon j'espère qu'ils en entendront parler aussi un petit peu au japon parce que c'est le style vraiment de l'équipe à son auto est vraiment respecté un jeu j'ai pas envie de dire sublime et parce qu'on va me dire où c'est pas vrai c'est pas sublime et tout ça mais c'est quand japonais oui après l'oeil et jim atsumoto c'est quand japonais c'est dire quoi les jim atsumoto c'est quoi dire quoi c'est les 10 et demi sous sa moto j'en sais rien à moi que ça veut dire bon voilà donc c'est le volume 1 va y en avoir trois 1 et déjà suis là très bien donc à lire et acheter et encourager et j'espère le croiser un jour pour qu'il me fasse une petite dédicace ensuite dans un cache toujours à paris dans le quartier de mon frère je suis allé dans un petit cache qui avait pas grand chose mais j'ai quand même trouvé un jeu hugo délire alors c'est hugo maudit diamant noir ça y est alors quand je fais le chinois raciste je fais le japonais raciste je dis noir j'ai même pas fait le noir j'ai dit africain ça va c'est pas raciste non non c'est bon par contre si tu dis africain oui je suis raciste donc pour 5 euros la merde je n'ai pas s'il est complet alors entendez j'ai même pas pu vérifier mon carrière moi qui dit moi qui m'a dit l'idée et n'aura vrai une heure plus tard et j'ai ou me mettre l'été oui la notice et on va s'il n'est pas trop rayé et puis un moment ensuite de deux articles qui étaient à moitié prix le dvd double dragon le film double dragon double inspiré évidemment du jeu vidéo c'est pas le jeu vidéo qui inspire du film là c'est le film qui est inspiré du jeu vidéo et avec robert patrick et patrick chirac et il a marqué je sais pas qui 3 euros affichés mais en fait il est à 1,50 ça c'était à 50% ça une mme d une bd mais tu mais tu les imagines toi tu imagines avec ça dans le métro putain quand tu qu'ils fassent parce que les mangas en fait et tout ce qui est light novel tout ça c'est des petits formats justement qu'ils utilisent japon pour lire partout ils vont notamment dans le métro c'est là qu'ils passent leur temps pour aller au boulot non je suis pas allé là bas mais je sais que eux ils font des déplacements au métro parce qu'ils en ont un nom n'a pas de métro il s'y apporterait mais il y en aurait un on serait dans le métro à lire des mangas pendant que tirer à l'entraînement machin de ça tu lirais des mangas là bas ils font ici comme ça c'est comme ça ils sortent de chez eux ils disent un manga dans la rue ils prennent leur ticket de métro ils rendent dans le métro ils lisent le manga ils arrivent au boulot ils lisent le nom il travaille et à la pause il relise un manga donc là c'est une bd street fighter donc ça c'est le volume 5 de street fighter une bd qui était sorti pour les 30 ans de street fighter donc c'est pas un manga mais même si ça reste comme la bd de jérôme alquier dessiné dans un style on va dire certains personnages font manga si vous prenez ken et ryu voilà on est quasiment c'est quasiment des personnages manga on est d'accord mais on est plus dans dans le comics en fait fait ça regroupe tout le comics la bd et le manga voilà donc c'est très coloré voilà comme pas comme les mangas les mangas pas toujours coloré certains oui mais vous trouvez je trouve que le style est vraiment sympa et donc ça c'est le volume 5 je sais pas combien il a eu au total et bon c'est des histoires indépendantes donc ça c'est pas grave si vous n'avez pas lu les voulons précédents non il a vu les griffes c'est volverine ah oui j'ai vu les vd et c'est sympa c'est un peu entendu ah ouais ouais ça parle de fil alors non mais c'est bon on a qui un camille ouais qu'elle arnaque et il parle pas de vega face et oui c'est vega il n'y a forcément vega dedans non ah oui tu as raison il ya deux personnages et tout ça même à la fin il ya un autre personnage il ya plus rien à voir ah oui il ya quand il s'appelle le maître du moutin et ben voilà une bd avec vega sur la jaquette mais il n'y a pas vega dedans bon merci pour cette remarque pertinente on le signalera à alba michel parce que c'est édité aux éditions alba michel ensuite pour finir pour finir 1 comme vous l'avez vu ce vu sur l'écran titre et sur le titre de la vidéo je me suis abonné à altaya je sais pas si vous connaissez altaya c'est un peu comme les éditions atlas machin tout ça vous payez je n'ai pas fait j'ai pas raconté à toi on a en privé par la vidéo donc vous vous payez un premier volume qui est vraiment pas cher présent pas cher il ya un fascicule une figurine un cadeau on sait pas trop quoi vous le payez genre deux balles 2 euros mais après quelque part ça vous engage à continuer la collection parce qu'il ya la suite à la suite de la bd sûrement la figurine qui va avec cette figurine enfin voilà c'est en général c'est un complet 1 c'est souvent ils vous vendent par exemple quand ils veulent que vous réalisez une voiture miniature ils vont juste la portière au départ c'est vrai un plus seulement de la portière dans le premier numéro pour deux euros et puis au fur et à mesure le prix augmente 1 et puis là pour avoir la deuxième portière faut mettre 30 euros à tu te dire quand même ça rien cher la voiture mais vous pouvez arrêter l'abonnement 1 donc je vais voir au niveau des envois on fera régulièrement un petit récap sur cette série street fighter chez altaya donc et on va voir on arrêtera la série comme dès que je vois que ça commence à être trop cher trop cher oui parce que je pense qu'il ya des volumes qui vont coûter 11 balles des voire plus bon pour une figurine ça reste acceptable mais si ça commence à dépasser les 15 euros à 30 euros à chaque numéro et que vous avez qu'un bras de figurine là c'est ça commence à devenir voilà on va voir où ça en est je vous tiendrai au courant donc ici nous avons le premier le premier colis d'altaya on n'a pas encore ouvert et qu'on va ouvrir sous vos jeux et bas de vos vos oeufs vos yeux ébahis et mes oeufs non tu t'en sors vite ils attendent là ils sont en train de zapper tu couperas non je vais faire le moins de montage d'un fois tu m'as déjà donné trop de montage à faire j'ai pas coupé je vais laisser comme ça allez mon dieu c'est pas et puis on aimait et me casse pas les figurines car dedans fallait ou là et peut-être carré rien et peut-être juste un pied est-ce qu'il ya deux figurines ou déjà premier volume de chenny yes ah bah c'est le numéro de d'amark et 2 là oui et c'est chenny on va pas dire que c'est la plus belle figurine de chenny qui existe pas mal tiens regarde ce que c'est ça et donc le volume 1 donc le volume 2 pour l'instant j'ai plus que deux euros je prends un truc comme ça pour les deux noires 99 alors voyons voir chez le lit je la sors pas du blister pour l'instant on va voir sur la des blistera elle n'est pas extraordinaire elle est sympa sans être extraordinaire sur une figurine comme ça je mettrais pas plus dix balles je mettrais huit balles ouais t'as pas notre histoire et c'est avec le bruit qui fait je crois qu'on n'entend rien ce que vous ce que tu dis ça parle de son histoire et de ses coups aussi dans ces jeux vidéo donc là vous avez le fait le fascicule poster oui avec avec vous présente toute la série donc des figurines que vous allez recevoir au fur et à mesure donc que vous ne vous désabonnez pas et là donc nous avons la figure la figurine rio non les grandes je pense que c'est les grandes pas les petites voilà si vous abonnez à l'offre premium vous pouvez avoir des figurines un peu plus grande un peu plus détaillé centimes seulement ouais mais tu vas voir comment on va payer on va voir comment ça évolue au fur et à mesure bon celle ci déjà regardez allez je la trouve un petit peu mieux que celle de chenny déjà ne serait-ce qu'à la tête du personnage on n'est pas trop mal ça a l'air plutôt bien proportionné et c'est poster en fait les couleurs sont pas mal rien poster voici bien ce qui me a fait ah ouais un poster de chenny ah oui il est pas trop grand c'est bien c'est bien ça va un peu comme dans les derniers jeux vidéo bon voilà écoutez plutôt satisfait pour deux balles écouté on s'en sort pas trop mal ce cas c'est que je me suis engagé sur l'offre premium mais les grandes figurines je crois qu'ils ne les donnent qu'à partir du septième ou huitième numéro oui mais écoutez moi je me suis je me suis abonné je crois que l'offre c'est une scène de combat et oui c'est pour ça oui mais seulement ça quand je donnais au septième numéro c'est vous que de la 18e c'est pour que tu restes abonné on va voir on va voir on va voir jusqu'à combien on va tenir déjà avec les deux petites là on n'est pas trop mal même si ça fait pas une vraie scène de combat on pourra les mettre face à face à les mettre face à face ça peut servir voilà c'est une petite scène est bon voilà donc j'ai reçu ça en moins d'une semaine j'avais commandé ça quand on est rentré des états unis pour deux balles et on va voir comment ça évolue on vous tient au courant merci de nous avoir suivi et la prochaine fois on aura peut-être un mug j'en ai déjà choisi moi et après on aura une casquette après un t-shirt et après on aura un t-shirt mais que taille elle je vais pas rentrer dedans merci à tous à très bientôt à la semaine prochaine et on prépare une une séquence gourmande très bientôt bye 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 j'en ai